Donc en fait, l'idée de faire des sépultures végétales m'est venue il y a trois ans, suite à l'appel d'une dame qui avait perdu son mari et qui souhaitait réaliser une tombe un peu spécifique et plus vivante que ce qu'on peut voir actuellement dans les cimetières. Voici l'exemple d'une sépulture végétale. Nous sommes partis au départ sur l'idée d'une fresque représentant un jardin provençal. C'est pourquoi nous avons inséré du gazon qui permet de prolonger justement cette fresque. Sur le deuxième niveau, nous avons des galets, des margelles en granit et des moulons d'ardoise qui viennent finaliser l'ossature de la sépulture. Ensuite, nous avons le bonsaï qui lui est un Ilex Crenata. L'intérêt de ce bonsaï, c'est qu'il ait un feuillage très intéressant au moment des pousses, donc au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada